Sous-titrage ST' 501 Pikmin 3, il l'avait dit d'ailleurs dans Starplayer, Pikmin 3 plaira à ceux qui ont aimé le premier Pikmin sur Gamecube. Il ne nous avait pas menti, c'est effectivement très proche dans le concept, mais avec bien sûr des graphismes en HD, avec une nouvelle race de Pikmin, les Pikmin Cailloux, et avec la possibilité d'envoyer des éclaireurs. On a également découvert à l'issue de cette présentation de Pikmin, la présentation d'un nouveau Mario, New Super Mario Bros. U, qui reprend le principe de la série des New Super Mario Bros. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans de ce type de jeu et les parties entre amis. Beaucoup de jeux, également plus de 20 jeux présentés, certains qui existent sur d'autres consoles, et dont on peut imaginer qu'ils n'auront pas la possibilité d'exploiter vraiment les capacités de la Wii U, et notamment de son deuxième écran, je pense notamment à Mass Effect 3, Take Contact 2, Ninja Gaiden 3, ou encore Assassin's Creed 3, mais également des jeux exclusifs à la Wii U, qui exploiteront tout son potentiel, et je pense notamment à Zombie U de Ubisoft, un jeu qui est développé à Montpellier, et dans lequel, dès que vous faites mordre par un zombie, vous perdez. Donc le but du jeu, c'est de survivre le plus longtemps possible, et pour survivre, vous n'avez qu'une arme, c'est la manette, le fameux Wii U Gamepad. La démo présentée sur l'écran était vraiment séduisante. C'est un jeu à suivre, à mon avis, ce Zombie U. Enfin, Nintendo a dévoilé Nintendo Land. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un party game d'où jeu, un petit peu comme pouvait l'être pour la Nintendo Wii, les jeux Wii Sports, ou encore Wii Play. C'est un jeu qui va permettre de démontrer toutes les capacités de la Wii U, avec différents gameplays, différentes possibilités, notamment ce qu'on appelle le jeu asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les joueurs qui jouent à la même partie ne jouent pas avec le même gameplay. Celui qui joue avec la Gamepad et l'écran va avoir une autre jouabilité, une autre façon de jouer que ceux qui jouent sur l'écran de la télé avec la Wiimote. Donc on a pu tester ça, j'ai pu tester ça, notamment dans l'univers de Animal Crossing, où là, en fait, c'est une espèce de chasse à l'homme. Et si vous avez le Gamepad de la Wii, vous devez attraper les autres en pilotant deux personnages, un par stick avec le stick gauche, un avec le stick droit. Il y avait également une démo dans l'univers de Zelda, dans ce jeu Nintendo Land. Et là, vous êtes plusieurs petits elfes. Ceux qui ont la Wiimote et qui jouent sur la télé ont une épée et vont plutôt combattre les ennemis qui sont à terre. Et vous, avec le Wii U Gamepad, vous avez un arc. Décidément, c'est l'arme à la mode pendant cette E3. Et vous allez pouvoir viser des cibles ou des ennemis qui sont plus au perché. Il y avait également une démo avec Donkey Kong. Là, c'est une sorte de labyrinthe. Vous voyez le plan global sur la télé. Et puis, un plan plus zoomé sur le Gamepad de la Wii. Bref, pas mal de démos, en fait, des capacités de la Wii qui sont regroupées dans ce jeu, qui se déroulera donc dans un parc d'attractions. Nintendo, j'allais dire Disneyland, mais non, c'est Nintendo Land. Le jeu sortira en même temps que la console pour les fêtes de fin d'année. Voilà un petit aperçu de ce qu'on pouvait dire de cette conférence Nintendo. Je rajoute juste une chose, une info importante pendant cette conférence. On a appris qu'on pourrait brancher deux Wii U Gamepad, donc deux manettes avec écran sur la même console. Alors qu'il y avait un doute depuis l'E3 l'année dernière. On pensait qu'on ne pourrait en brancher qu'une. On continue à suivre l'E3 en live sur le blog BAMARENLIVE.com. Tout au long de cette semaine, on est ici pour vous, à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada